Faire aussi une suite de caches traditionnelles, mais la configuration géographique ne le permettait pas, puisque dans le sentier des âmes, il y avait beaucoup de sentiers où il n'y avait pas vraiment d'endroit où aller cacher, puisque c'est des sentiers. Donc ce que j'ai fait, j'ai fait une cache virtuelle. En gros, tout le long du sentier, il y aura des énigmes à décoder. Les énigmes se trouveront sur les panneaux que vous avez placés, avec le long des sentiers, tout à fait. Derrière il y a un autocollant, et dessus il y a une énigme. Donc, je ne vais pas vous donner les solutions des énigmes, ce n'est pas le but. Ces énigmes-là, une fois décodées, donneront un chiffre. Ce chiffre-là, chaque fois, sera un élément pour une position GPS. Donc, quand on va sur le site de Geocaching,